On et on, we'll go! Hello guys! Aujourd'hui, on s'attaque aux jambes, plus particulièrement les fessiers. Ce workout est parfait pour effectuer à la maison, puisqu'il requiert aucuniquement, ou presque, si on veut acheter un peu plus de difficultés. Il est parfait pour tonifier, mais aussi développer le booty. Mais, je vous le dis, il vaut la peine, je l'ai senti pendant 3 jours suite à ça. Donc, si vous avez un 30 à 40 minutes devant vous, vous n'avez aucune excuse, let's do it! On débute avec un échauffement pour ce fameux workout. On débute avec un échauffement pour ce fameux workout afin d'activer les fessiers. Si vous avez un élastique à la maison ou à votre gym, je vous conseille fortement de l'utiliser pour mettre un peu plus de résistance. Comme premier exercice, on fait des sidekicks de 15 à 20 répétitions par jaune. On passe ensuite pour les kickbacks, encore une fois, 15 à 20 répétitions. Le plus important ici, c'est de vraiment squeezer la fesse dans le haut pour vraiment activer le muscle. Finalement, on passe au goblet squat avec un rebond. L'important ici, c'est de pointer les orteils vers l'extérieur et d'avoir les pieds positionnés un peu plus large que les épaules. On fait un petit rebond et on remonte. En haut, on squeeze encore une fois les fesses. Je vous conseille de répéter ces trois exercices de deux à trois fois pour vraiment vous assurer d'être bien échauffé avant le workout. Ce workout est composé de deux trisets. Un triset signifie trois exercices effectués un après l'autre sans pause et va être répété trois fois. Donc, comme premier exercice, on fait des side lunge vers un deadlift en une jambe. On veut effectuer 10 répétitions par jambe, soit 20, puisque le doux mouvement. Pour ensuite le faire de l'autre côté. Le plus important ici, c'est vraiment de connecter votre cerveau vers votre fesse, puisque c'est ça qui va faire la plus grande différence sur les résultats, mais aussi sur vos efforts. Donc, sans prendre de pause, on passe au deuxième exercice, qui est la position squat vers position genou. Donc, on tient en position squat le plus bas possible. On passe un genou à terre le prochain et on revient à la position départ. On veut faire 10 répétitions. Donc, un ensemble, ça veut dire squat, genou, genou, squat, compte pour une répétition. Finalement, on finit le trisette avec des crab walk squats pour une vingtaine de répétitions. Donc, un pas compte comme une répétition. Ce qui est important ici, c'est vraiment de garder le squat le plus bas possible pour vraiment activer les fessiers. Une fois le trisette fini, prenez une pause de 30 secondes à une minute. Donc, prenez le temps de boire de l'eau. Après cette pause, on répète le trisette deux autres fois. On passe maintenant au deuxième trisette. Donc, encore une fois, trois exercices effectués, un après l'autre, sans pause. Comme premier exercice du trisette, c'est un squat vers un trois quarts de squat. Donc, à la maison, vous pouvez utiliser une chaise, votre divan, ce que vous souhaitez. Je vous conseille encore une fois l'élastique pour un peu plus de résistance. Donc, on fait un squat, on touche le banc, on monte trois quarts, on redescend et on fait un squat complet par la suite. On veut effectuer le mouvement pour 15 répétitions. Encore une fois, on peut acheter des poids ou le faire sans poids, dépendamment de la difficulté que vous voulez y donner. On passe maintenant au prochain exercice. Encore une fois, on ne prend pas de pose. Celui-ci est constitué d'un boulder and squat vers un deadlift avec jambes surélysées. Pour ce qui est du boulder and squat, le plus important ici, c'est que le genou de la jambe de devant ne dépasse pas les orteils. Mais aussi, lorsqu'on descend, on veut garder le tronc le plus droit possible. Pour ceux et celles qui utilisent des poids, on ne veut surtout pas rendir le dos, donc on s'assure de tenir les épaules vers l'arrière. Quand on descend dans le deadlift, on veut que le dos soit droit et tout le mouvement se fait avec la jambe, votre fesse, et non le dos. Ça, c'est vraiment important pour ne pas se blesser. On veut effectuer l'exercice de 12 à 15 répétitions par jambe. Donc, le dernier exercice du deuxième tricet est un squat vers un curtsy lunge vers un squat. Donc, on reste en position squat, on amène le pied droit en diagonale vers l'arrière, et on revient en squat, et on ramène le pied gauche en diagonale vers l'arrière. On veut effectuer environ 30 répétitions, comme un pas comptant comme une répétition. Il est important ici de pousser avec les talons pour garder la tension dans les fessiers, mais aussi de garder le squat le plus bas possible. Donc, une fois le tricet terminé, encore une fois, on prend une pause de 2 minutes, et on le répète 2 autres fois. Le workout est bientôt terminé, on est maintenant rendu au burn-er! Ma partie favorite du workout. Donc, vous pouvez utiliser, encore une fois, une chaise, votre sofa, ou un bench, comme vous voyez ici. Donc, on veut faire des levées du bassin en une jambe. On s'assure de vraiment pousser avec le talon, et de squeezer les fesses dans le haut de l'exercice. Donc, 12 à 10 répétitions d'une jambe, on passe à l'autre jambe. On continue avec des levées du bassin à deux jambes, avec les pieds collés. Encore une fois, on pousse avec les talons. Vous voyez ici, sur le bench, mes orteils ne touchent pas du tout. Puis, on squeeze le plus que vous pouvez. Vous allez voir, vous allez sentir ça dans les ischios et dans les fesses. Donc, on répète 3 fois. Et le tour est joué, les amis. On lâche pas. Donnez tout ce que vous avez, parce qu'il en reste plus long. Une fois le burn-er effectué 3 fois, on finit le workout avec une petite séance d'étirement. Et oui, je vous conseille de vous étirer 5 à 10 minutes à la fin de chaque workout, non seulement pour prévenir les blessures, mais aussi pour relâcher les muscles et récupérer plus rapidement. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, mais aussi de vous abonner pour tout ce qui s'en vient. Si jamais il y a une vidéo en particulier que vous souhaitez voir, n'hésitez surtout pas à nous laisser des suggestions dans les commentaires, ça va vous me faire plaisir de créer plus de contenu.